Musique Je suis Aurore Le Goff, je suis auteure, conférencière. Rien ne me prédestine un jour à être auteure et à écrire des livres, même si j'aimais beaucoup l'écriture. Mon rêve en fait était de devenir danseuse, j'ai intégré le conservatoire de danse classique, je suis montée, montée, montée. Et alors que j'étais tout proche de l'Opéra de Paris, tout s'est effondré à cause de la maladie. J'étais attirée par l'art, je n'ai pas pu hélas intégrer une école d'art faute de finances, vu que j'étais mineure alors. Et donc après des études classiques, finalement je me suis retrouvée dans la vente, voilà. J'étais victime de violences conjugales, avec tout ce que cela peut comporter, de terrible... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Aurore Le Goff, elle est auteure d'un livre qui parle de la violence faite aux femmes. Bonjour Madame Le Goff, vous êtes partie de votre histoire personnelle, c'est ça, pour écrire ce livre. J'avais entendu parler déjà que c'était vraiment une bonne thérapie, de coucher ses mots sur le papier, d'exorciter un peu sa douleur en écrivant. Et je me suis dit de toute façon, voilà, ça ne peut pas faire de mal, si ça ne fonctionne pas tant pis. Et finalement ça a fonctionné. Dans ses écrits, j'y ai mis vraiment tout mon cœur, toute ma douleur. J'ai voulu vraiment expliquer le principe des violences conjugales. Ça a été, comment dire, difficile, douloureux, compliqué, mais nécessaire. À travers ses livres, j'ai voulu faire ressortir tout ce que j'avais en moi, tout ce que j'avais gardé depuis des années de pire. J'ai tout lâché. J'ai écrit vraiment comme je parle, donc c'est très simple. Et en même temps, c'est assez fort parce que j'écris avec mes tripes, avec mon cœur. Les gens qui ont lu mes deux livres, puisqu'en fait c'est mon histoire en deux tomes, m'ont dit, waouh, c'est, voilà, ça prend vraiment aux tripes. Et on a envie de sortir de là avec ta fille. Et ça me fait beaucoup de bien. Et en même temps, grâce à ces deux livres, j'ai réussi à faire passer des messages, notamment aux personnes qui ne savaient pas ce que c'était que les violences conjugales. Parce que tout le monde sait, tout le monde croit savoir. Mais beaucoup s'imaginent que violences conjugales, ça s'arrête aux violences physiques. Or, c'est totalement faux. Ce sont des violences physiques, psychologiques, administratives, quand un conjoint va prendre les papiers, les cacher, financières. Parce que si, voilà, moi par exemple, je ne travaillais pas, donc j'étais complètement dépendante. Voilà, tout ça, ça rentre dans le cadre des violences conjugales. Femme victime de violences, d'ailleurs on entend très souvent cette phrase, elle a qu'à partir. Mais c'est pas si simple. En fait, vous ne vous apercevez pas de ce qui se passe. Il va commencer par des petites réflexions. Il va tisser, c'est comme une araignée qui va tourner autour de vous, qui va tisser une toile. Et quand on se retrouve pris dans cette toile, c'est terminé. Qu'est-ce qui a déclenché votre autre départ ? C'est qu'on s'en prenne à quelqu'un d'autre, et surtout quand c'est un enfant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, mon ex-mari s'en est pris à ma petite-fille, âgée d'à peine 3 ans. Elle avait un peu plus de 2 ans et demi. Donc il l'a attrapée par les cheveux, il lui a craché au visage. Donc quand vous avez votre petit bout de chou de 3 ans, qui n'a absolument rien fait, qui a rien demandé, et qu'une enfant, c'est impossible, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut partir. Après avoir pris la fuite, rien n'est terminé. C'est un vrai parcours du combattant. parce que pour les victimes, se faire entendre des institutions, c'est quasi impossible. On vous regarde de travers, on ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas partie plus tôt, on met votre parole en doute. Quand vous dites que votre ex-mari, votre ex-conjoint a été violent avec votre fille, on pense que c'est juste une excuse pour le couper de l'enfant. Elle avait 6 ans, elle est rentrée, elle ne parlait plus. Et il l'a agressée sexuellement. Et voilà, ça a été terrible. Donc je raconte tout ça dans mes deux livres. Les gens, voilà, les gens qui lisent ça accusent le coup, mais quand vous avez lu les deux, que vous voyez que nous nous en sommes sortis toutes les deux, que moi j'ai refait ma vie, donc que c'est possible, finalement on en ressort avec de l'espoir. Ce livre, aujourd'hui, c'est pour un petit peu sortir de tout ça, la bouffée d'air, mais vous avez aussi un message à faire passer ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? D'abord, être attentif, un petit peu plus à ce qui se passe autour, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de femmes victimes chaque année, que moins de 10% déposent plainte, et que plus d'une centaine meurent, on meurt, c'est, voilà, plus d'une centaine en France en meurt chaque année. Pourquoi est-ce que j'ai écrit un livre ? Tout simplement à cause de mon histoire, l'histoire que j'ai vécue moi en tant que femme, et également pour l'amour de l'écriture. suite à, donc, ces livres-là, j'ai été invitée, j'ai commencé à être invitée un petit peu partout, j'ai fait des plateaux télé, j'ai fait, donc, des interviews dans des magazines, dans des journaux, radio, j'ai commencé à être invitée aussi par des universités, des écoles, qui forment notamment, par exemple, des travailleurs sociaux, et, voilà, et des colloques, et j'ai fait plein de rencontres, en plus des salons, des séances de dédicaces, c'est vraiment très prenant comme métier, mais c'est passionnant, parce que ça m'a permis d'aller à la rencontre des gens, et d'expliquer, en fait, mon parcours, et d'expliquer ce qu'étaient les violences, sur les femmes, sur les enfants. Ce coronavirus va faire des drames, on n'en est pas sortis, ça va être terrible, moi, ça me fait vraiment peur, et c'est pas parce que vous êtes confinés que vous n'avez pas le droit d'appeler au secours, que vous n'avez pas le droit de partir, surtout pas, vous avez tout à fait le droit d'appeler au secours, être confinés à la maison ne signifie pas ne rien faire, et supporter d'être humiliés, insultés, battus, à toutes les femmes victimes de violences, que ces violences, il y a eu un début, c'est le moment où vous êtes entrées dans le tunnel, et il y a une fin. Tous les tunnels ont une fin, donc il faut garder espoir. C'est Aurore, pour vous, et à toutes et tous, un gros big up. Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada,